Maintenant, le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on a précisé l'état suivant. Alors, soit la distribution suivante du nombre d'enfants des salariés d'une entreprise. C'est-à-dire, on a demandé à chaque salarié dans une entreprise de préciser combien d'enfants est là. Et bien sûr, on a ses réponses. C'est-à-dire, le premier salarié a trois enfants, le deuxième a deux enfants, le troisième a un enfant, et ainsi de suite. Alors, l'une des premières questions, même que ce n'est pas demandé ici, qu'il est la population ? Alors, la population dans ce cas-là, ce sont les salariés. La question numéro 2, qu'il est le caractère ? Le caractère, c'est le nombre d'enfants. La question numéro 3, qu'il est le type de caractère ? C'est un type qui est quantitatif. Ce n'est pas comme le premier exercice qu'on a précisé en avant. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un caractère quantitatif, et plus précisément, un caractère quantitatif discret. Car ce n'est pas continué, car on peut préciser les valeurs d'une manière directe. Alors, pour simplifier les calculs, et pour aller d'une manière plus rapide, je vais prendre ce tableau et je vais le réutiliser sous XL. Et de cette manière, on va essayer de prendre les mêmes données dans ce sens-là. Et automatiquement, on aura toutes ces valeurs dans ce tableau. Et on va essayer d'augmenter la taille. Bien sûr, maintenant, on va essayer d'avoir toutes les données qui nous intéressent. Et on parle de quoi ? De ces valeurs qui précisent la distribution. Et bien sûr, aussi, on va essayer d'ajouter quelques lignes pour préciser un emplacement dans lequel on va poser notre question. Et voilà, on va faire un fusionnement. Et on va appeler un collage du texte. Voilà. Alors, j'ai fait deux collages. J'essaie de le rendre tel qu'il est. Et on va prendre, on a notre demande. Alors maintenant, préciser XI. XI, c'est quoi ? Ce sont les valeurs de caractère. Alors, la première valeur, il y en a un. La deuxième, il y en a deux. La troisième, c'est trois. La quatrième, c'est quatre. Et la cinquième, c'est cinq. Et finalement, six. C'est-à-dire les valeurs qu'on a trouvées ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Combien de fois ? Donc, l'effectif de un. Combien de fois ? On va répéter la valeur un. Donc, un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept, huit. Alors, de cette manière, on va trouver que le numéro un a été répété huit fois. Pour deux, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, le numéro deux a été répété neuf fois. Le numéro trois, ou bien les salariés qui ont trois enfants. Donc, un, c'est-à-dire ici, combien de salariés a un seul enfant ? Il y en a un. Alors, maintenant, on va parler du même truc. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc, toujours, il y en a trois. Après, il y en a quatre. Combien de salariés ont quatre enfants ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, juste pour rappeler, pour quatre, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Et pour deux, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et pour un, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et pour cinq, il y en a un, deux, trois, quatre valeurs. Et finalement, pour six, il y en a un, c'est-à-dire un seul salarié qui a exactement cinq enfants. Donc, ici, on va trouver ces valeurs. Alors, la question qu'on a dans cet exercice, c'est de dresser et compléter le tableau suivant. Ah oui, hein, la table suivante. Alors, maintenant, le reste des valeurs qu'on veut faire. Donc, in IC, donc ici, on a huit. Je rappelle que vous pouvez utiliser le tableau d'une manière horizontale comme vous pouvez l'utiliser d'une manière verticale. Alors, maintenant, in IC, qu'est-ce que ça veut dire in IC ? In IC, on parle ici de quoi ? De l'effectif cumulé croissant. Ça, c'est quoi ? C'est l'effectif cumulé croissant. Alors, comment on va le calculer ? Alors, en principe, on va prendre au départ huit. Alors, huit plus neuf, ça va donner combien ? Dix-sept. Pour cela, on va préciser ici que c'est huit. Cette valeur-là, plus cette valeur-là, huit plus neuf, ça va donner combien ? Dix-sept. Par le même principe, on va prendre à nouveau dix-sept plus douze, ça va donner vingt-neuf. Heureusement, XL ne permet de faire l'opération d'une manière automatique. C'est-à-dire, vingt-neuf plus sept, ça va donner trente-six. Trente-six plus quarante, plus quatre, ça va donner quarante. Et quarante plus un, ça va donner quarantaine. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Mais dans ce cas-là, on va parler de l'effectif cumulé décroissant. Alors, pour l'effectif cumulé décroissant, on va commencer au départ par quarantaine. Pour trouver la première valeur, on commence par la valeur maximale et on commence à chaque fois à diminuer les valeurs. Donc, c'est quarante-et-un moins la première valeur qu'on va trouver ici qui est exactement huit. C'est quarante-et-un moins huit. Après, on aura trente-trois moins neuf. Ça va donner vingt-quatre. Et heureusement à nouveau que XL ne donne la possibilité de faire l'opération d'une manière automatique, ce qui va donner en fin de compte un. Pour vérifier si vos calculs sont exacts, ici, vous aurez la valeur de l'effectif total. Ici, vous devez avoir deux valeurs similaires. Voilà. Maintenant, on va répondre à la quatrième ligne qui concerne le calcul de quoi ? De la fréquence. Alors, pour calculer la fréquence, normalement, ce qu'il faut faire ? Normalement, pour calculer la fréquence, la formule est très simple. C'est l'effectif divisé par l'effectif total. C'est-à-dire, la fréquence pour 1, c'est 8 divisé par 41. Donc, on va prendre cette valeur divisé par cette valeur. Je vais utiliser F4 pour fixer cette valeur. Et comme vous allez remarquer, c'est 0,19. Je peux préciser un nombre exact des valeurs après virgule. Par exemple, ici, je peux faire seulement deux valeurs et j'aurai ou bien trois valeurs. Selon la demande de la question. Pour moi, je vais prendre trois valeurs après virgule. Aussi, il y a une autre méthode d'affichage des données. C'est la suivante, que je peux l'afficher en fraction. Je préfère utiliser autre format. Je peux l'afficher en fraction avec trois chiffres. Et de cette manière, comme vous allez remarquer, c'est 8 sur 41. Alors, vous pouvez présenter la fréquence, soit sous forme d'une fraction, ou bien sous une autre forme, qui est tout simplement la forme d'un nombre dans ce sens-là. Par le même principe, on aura 9 divisé par 41 et 12 divisé par 41. Heureusement, XL nous donne la possibilité de faire ces calculs d'une manière directe. Donc, automatiquement, on aura les mêmes valeurs. Comme je peux changer en même temps l'affichage de toutes les données, en utilisant une fraction de trois chiffres, comme vous allez remarquer ici, c'est 8 sur 41, 9 sur 41, 2 sur 41, jusqu'à les dernières valeurs. Donc, soit que vous allez l'afficher, ce format, ce forme de fraction, ou bien, d'une manière directe, ce forme de dissimale. Essentiel que la fréquence, toujours dans une valeur qui est inférieure à 1. Ici, une autre question, qui va nous aider pour calculer les variances et d'autres trucs, mais pour le moment, on va essayer de faire juste un calcul, tel qu'il est demandé. Donc, c'est XI fois 1I, c'est-à-dire ici, 1 fois 8, ça va donner combien ? Pour la deuxième, c'est 2 fois 9, qui va donner 18, 3 fois 12, qui va donner 36, 4 fois 7, 28, 5 fois 4, 20, et 6 fois 1, 6. Heureusement, toujours, pour XL, qu'il nous donne ses calculs. Donc, d'une manière automatique, alors je peux glisser vers la droite, et j'aurai les mêmes valeurs. Ça, c'est une valeur qui va nous aider pour calculer la moyenne, et ça, c'est une valeur qui va nous aider pour calculer la variance. Ici, on parle de quoi ? De la fréquence. Alors, pour calculer cette valeur, c'est exactement INI fois, c'est-à-dire l'effectif divisé fois le carré de... Voilà, c'est l'effectif fois le carré de caractère. Et de cette manière, on aura 8, c'est-à-dire 1 au carré, c'est 1 fois 8, c'est 8. Ici, 2 au carré, c'est 4 fois 9, ça va donner 36. Et par le même principe, on va faire la même chose pour toutes les autres valeurs. Et de cette manière, comme vous allez remarquer, ici, c'est 9 fois 2, c'est 108. Ici, c'est 16 fois 7. Ici, c'est 25 fois 4. Ici, c'est 36 fois 1. Et de cette manière, on a calculé cette valeur qui va... La première valeur qui va nous aider... Ce n'est pas nous aider pour calculer la moyenne. Et l'autre valeur qui va nous aider pour calculer automatiquement la variance. Je vais prendre ce tableau. Je vais le réutiliser ici. Donc, vous allez remarquer, les questions qui suivent. Donc, c'est comment on peut calculer la moyenne et comment on peut calculer la variance. Voilà, notre tableau qu'on a réussi de le faire maintenant. C'est bien. On va maintenant compléter le reste des questions. Calculent de quoi ? De la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne dans ce cas-là, la moyenne, c'est très, très simple. Donc, quelle est la formule de la moyenne ? Alors, la moyenne, on peut mentionner avec M. et on peut mentionner avec un X-bar. Ici, on va essayer d'insérer une fonction. On va essayer d'insérer une... Premièrement, on va faire une... Valeur telle qu'il est, M égale. Je vais ajouter une petite fraction dans ce sens-là. Et au départ, on va montrer que c'est quoi ? C'est sigma de INI XI divisé par M. Donc, c'est sigma de INI XI divisé par M. Ce qui va donner en même temps... Voilà. Sigma de INI XI, ça, on peut le retrouver rapidement en utilisant XL. C'est la somme de ces valeurs, c'est-à-dire 8 plus 18 plus 36 plus 28 plus 20 plus 6. Alors, si je fais ici une somme automatique, j'aurai cette valeur. C'est exactement 116. Par le même principe, on va prendre cette fraction. Et j'aurai 116 divisé par 41. Avec un simple calcul de montre calculatrice. 116 divisé par 41. Donc, la moyenne, c'est exactement 2,82. égale à 2,82. C'est-à-dire que...